Musique Sur le marché des SUV, cette place, il était parmi les premiers arrivés. Le X-Trail passe aujourd'hui par la case restylage. Musique Présent depuis plus d'une décennie, le X-Trail a su évoluer au fil des ans ayant filé un jogging de crossover. Grâce à son très haut niveau de polyvalence et ses tarifs serrés, le Nippon s'est logiquement hissé parmi les meilleurs de sa catégorie. Et l'arrivée simultanée des Coleos 5008 et Kodiaq vient bousculer les habitudes du Japonais qui répliquent aujourd'hui par un restylage. Esthétiquement, c'est service minimum. Le SUV s'aligne sur les canons du Qashqai en arborant une imposante calandre en V, chromée, assortie d'un nouveau bouclier ainsi qu'une nouvelle signature lumineuse à LED. A bord, même tendance. Le X-Trail adopte un nouveau volant, des sièges aux dessins revisités et un habillage en cuir spécifique sur la planche de bord. Le cockpit et le système multimédia accusent le poids des ans face à une concurrence bien plus moderne et soignée. S'il y a un thème en revanche où le Japonais se défend, c'est la famille. Qui dit famille dit volume de chargement, grand coffre. Et dans le domaine, le X-Trail se met au goût du jour, premièrement avec l'apparition d'un haillon main libre. Donc ça, on l'a déjà vu sur la concurrence. Hop là. Alors ça prend un petit peu de temps. Les ingénieurs ont redessiné le coffre, ce qui a permis de gratter une petite quinzaine de litres. Le volume de base se situe à 565 litres, donc c'est pas le meilleur de la catégorie. Mais une fois qu'on rabat tous les sièges, on peut avoir jusqu'à 2000 litres. Là, c'est plutôt pas mal. Et sachez que, enfin, le X-Trail est toujours disponible en version 7 places. Le X-Trail ne subit aucune évolution, que ce soit en matière de motorisation ou de réglage châssis. On a toujours affaire à un excellent voyageur qui offre une bonne qualité d'amortissement, une bonne insonorisation. On est peut-être un peu moins dynamique qu'un Renault Coleos, par exemple, mais on est plus dans la mouvance d'un Kodiaq, c'est-à-dire quelque chose d'un c-cocon à conduire, douillet, un peu cosy. Vraiment axé sur la famille, le voyage. Mais là où le X-Trail se différencie par rapport à la majorité de ses concurrents, c'est qu'il offre un véritable potentiel en off-road. Alors certes, ça ne va pas souvent servir, mais on a un réglage de boîte courte, on a un blocage de transmission, c'est-à-dire deux ou quatre roues motrices. Véritablement, il permet de sortir des situations difficiles là où beaucoup de ses concurrents ne pourront pas aller. Donc au final, le X-Trail évolue peu, mais il n'en avait pas foncièrement besoin. Restylage léger, certes, mais pour un véhicule bien né, le X-Trail reste l'un des plus polyvalents de son marché, il reste même une valeur sûre pour la petite famille. Et ce qu'il faudra retenir de ce millésime 2017, c'est l'arrivée d'un pilote automatique qui fera son apparition en fin d'année. Quant au tarif, il devrait rester stable aux alentours de 25 000 euros pour le ticket d'entrée. Le Japonais arrivera sur notre marché dès la fin de l'année. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada